Près de 6 nits français visitent le Népal chaque année. Certains tombent amoureux du pays et trouvent un intérêt économique à s'y installer. Le nombre d'expatriés a augmenté de plus de 5% entre 2016 et 2017. Philippe Tichou est l'un d'eux, il a ouvert un restaurant dans le quartier touristique de Katmandou. Le concept du bar, c'est très simple, c'est d'avoir ramené la nature en plein centre-ville. Puisque là on est en plein centre-ville, il y a du béton partout, de la poussière partout, du bruit partout. Tout fabriqué en bois, en pierre de l'Himalaya, dans le concept bienvenue à la maison. J'ai mon meilleur ami népalais qui m'a proposé de monter ce projet. L'aventure elle a commencé, ça fait 5 ans que ça dure. Alors la crêpière est bretonne, c'est les vraies crampouses, les originales crêpières de chez nous de Bretagne, que tout le monde utilise, et la recette de ma petite mamie, par contre tous les ingrédients sont népalais. La farine de blé noir, farine de froment, elle vient de l'Himalaya, de la région des Annapurna sur le plateau tibétain. On fait des crêpes, des galettes, un petit goût différent de chez nous, mais ça fait des crêpes et des galettes super sympas. Le Népali a 20 ans, il y avait couvre-feu, à 10h il y avait couvre-feu, les bars fermaient à 8-9h, il y a d'ailleurs dans le quartier de touristique, là, Tamel, il n'y en avait que 3. Maintenant que les Népalais sortent comme nous dans les bars, il n'y avait pas une Népalaise dans Tamel il y a 20 ans. Elles étaient tous à l'extérieur de Tamel, puis quand tu les voyais, elles étaient toutes en sarrer, comme on a dit. Et maintenant, depuis qu'il y a eu les nouvelles technologies, téléphone, internet, tout ça, ils s'occidentalisent très rapidement. Moi, maintenant, plus de 20 ans que je viens ici chaque année, c'est ma deuxième maison. Les Népalais, c'est des gens gentils comme tous, ils ont le cœur sur la main, toujours le sourire. Ici, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de problème. On ne se prend pas la tête, on vit simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada On a coulé il y a deux jours, le chénage intermédia, on a attendu deux, trois jours avant de décoffrer, pour que Guillaume puisse commencer la maçonnerie au-dessus de la lèche. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prévoir, pour faire, comment dire, les coffrages des fenêtres et des portes, ce que l'on appelle jambage. C'est du bois qui a été sorti d'arbres, donc pour le chénage, on les avait surfacés, pour que ça soit plat. Là, je suis en train de les déligner, pour que ça soit droit. Alors là, on a passé une deuxième commande de sable, pour justement finir la maçonnerie supérieure. Mais le problème de la zipline, c'est qu'en ce moment, on n'a pas assez de bidons d'eau, donc on est obligé de compléter avec de la terre, pour faire monter le sable. Donc c'est très très long, mais on n'a pas d'autre choix que de le faire. Et ce qui est pas mal, c'est que vu qu'on doit retirer toute cette terre-là avant avril, on en profite pour faire de boulons même pas. Donc du coup, là, on est en train de maçonner la maçonnerie sur Allège. Là, on monte 1m30 de maçonnerie, avant d'arriver au chénage supérieur. On va réouvrir la carrière, parce qu'on a besoin de 14 mètres cubes de pierre pour maçonner toute la maçonnerie sur Allège. Et on n'en a pas suffisamment ici, on en a consommé pas mal, que ce soit dans les fondations ou sur la première partie de maçonnerie. Le drainage, ça sert à protéger le bâtiment des eaux de pluie, essentiellement, et des eaux qui peuvent arriver des terrains supérieurs. Le principe, c'est de ceinturer le bâtiment avec des tuyaux en PVC de diamètre 100 qui sont percés et enrobés de gravier. Ce qui fait que les eaux descendent dans le gravier et sont captées par le tuyau et et ensuite évacuées. Doivent être recommandés du ciment pour tout le ferraillage du chénage supérieur et certainement quelques plaques de contreplaqué et du bois pour faire des coffrages propres pour les porter les fenêtres. Au départ, on allait avec notre mystery qui nous connaissait un petit peu dans les villes à côté, les fournisseurs. Et maintenant, on y va à deux. Je pense que j'en assoie de quatre, on en prend une. Et maintenant. C'est parti, c'est parti. Le chantier de Lam Jong, au départ, il était censé finir en fin janvier, début février. Et donc finalement, l'équipe de Lam Jong est quasiment entièrement partie. Et il ne restait que à Loïs, donc on a décidé de retarder un petit peu le début de Farping, qui se fait du coup en parallèle, et de venir aider sur ce chantier-là, pour venir finir tout ce qui est torchis, couverture, dallage, les planchers. C'est parti, c'est parti. Je suis en train de préparer le traitement pour le bois, qui est constitué d'huile végétale et de charbon. L'huile sert à protéger le bois contre l'humidité et les fongicides, donc les champignons. Et en fait, on rajoute une partie de charbon qui lui permet de protéger contre les insectes. On va passer deux couches sur les bois, donc une première couche à haute température, et après on va repasser une couche à température ambiante, qui elle va vraiment venir déposer le charbon par-dessus la première couche. L'étape traitement, c'est vraiment celle qu'on attendait pour continuer, parce que je l'ai traité avant de pouvoir continuer, que ce soit le plancher, le torchis ou la couverture. Donc on a été coincé pour toutes ces étapes-là. Du coup là on en a, avec tous les bois, on en a au moins pour deux semaines, trois semaines. Là je suis en train de percer avec une grande nage de douze, et fixer les fermes pour leur éviter de déverser ou de tomber. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça, c'est les deux qui vont à la houtelle. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Non, hop là ! Ça me stresse, je suis costreau en plus. C'est parti, c'est parti. À la base, je suis architecte. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.